C'est une très bonne nouvelle et je dois dire assez inattendue, parce qu'on sait que quand nous entrons dans le circuit judiciaire, c'est l'ascenseur pour l'échafaud. Entre la première instance, l'appel, la cassation, généralement nous sommes condamnés, surcondamnés, et là on pouvait s'attendre au pire, puisque dans cette affaire extraordinaire, je rappelle que Bruno Gollnisch avait dit que les problèmes relatifs au camp de concentration devaient être du domaine des historiens. Oh là là, il avait commis là un crime épouvantable, qui lui a valu d'ailleurs la perte de son poste de professeur d'université, alors que je rappelle qu'il avait été le plus jeune doyen de faculté de France, un homme dont la qualité pédagogique est absolument reconnue par tout le monde, hop, à la trappe, comme M. Choprade, pour avoir émis l'idée qu'il y avait aux États-Unis des gens qui contestaient la réalité du 11 septembre, hop, professeur à l'école de guerre, en 24 heures, à la trappe. Et il a perdu aussi, je crois, de surcroît, sa chaire de géopolitique en Suisse, je crois que c'était à Genève, c'est pour dire que le terrorisme de la pensée unique est international et marche partout. Mais je dis que c'était pour Bruno Gollnisch inespéré, car l'avocat général avait requis le rejet du pourvoi de Bruno Gollnisch, et la Cour de cassation, non seulement à casser, mais à casser sans renvoi. Ce qui est évidemment une décision d'une importance considérable. Je me réjouis avec tous nos amis que Bruno Gollnisch ait enfin eu droit à un petit morceau de justice, et puis je me permette de souhaiter qu'il nous en arrive aussi à nous un petit peu de temps en temps. Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Alors nous avons le plaisir de vous avoir au téléphone, car la Cour de cassation a annulé la dépêche AFP tombée, a annulé donc mardi la condamnation dont vous étiez l'objet, à trois mois de prison avec sursis et 5 000 euros d'amende. Alors quelle est votre réaction à cette décision de la Cour de cassation ? Oui, 5 000 euros d'amende auxquelles il faut ajouter, avec la sauce, 60 000 euros d'indemnités diverses, de dommages d'intérêts que réclamaient les ligues de vertu, n'est-ce pas ? Le MRAP par exemple, mais aussi le MRAP section du Rhône. Chacun avait droit à 7 ou 8 000 euros de dommages d'intérêts. SOS Racisme, mais aussi l'association SOS Racisme, touche pas à mon pote. Si j'avais été poursuivi par les 100 fédérations départementales du MRAP, chacune pouvait prélever sa libre de chair et me ruiner. Mais je suis heureux de contribuer à diminuer le crédit horlogerie dont disposait M. Drey, n'est-ce pas ? Puisqu'on sait que cet animateur d'association antiraciste bénéficiait assez largement quand même de son activité pour s'acheter des montres bling bling. Je suis heureux bien sûr de cette décision, qui est une décision absolument définitive, c'est-à-dire que non seulement il y a cassation, mais ce qui est très rare, le premier exemple en France a été à propos de l'affaire Dreyfus, il y a cassation sans renvoi. Vous savez que la cour de cassation habituellement, elle renvoie devant une cour d'appel quand elle casse un arrêt, elle renvoie devant une autre cour. Là, quand on considère que plus rien ne subsiste de l'accusation, ce qui est le cas en l'espèce, eh bien on casse sans renvoyer, ce qui clôt définitivement le problème. C'est vrai que c'est un grand succès. Je reste malgré tout inquiet pour les libertés publiques, parce qu'il est extravagant qu'après la mesure de non-lieu qui avait été rendue à juste titre par le juge Chauveau, vice-président du tribunal de Lyon, j'ai pu être condamné dans ce qui a été un procès en sorcellerie, que l'on m'a fait en raboutant en quelque sorte des réponses à des questions que l'on a plaquées sur d'autres sujets. J'avais parlé de Catine, on a dit que j'avais parlé d'Auschwitz, par exemple, Libération s'était surpassée dans ce domaine, et à partir de là, un procès en sorcellerie dans lequel je n'avais été poursuivi, il faut le rappeler que sur instruction personnelle donnée par M. Perven, ministre de la Justice à l'époque, et candidat à la mairie de Lyon, donc un de mes adversaires politiques, qui avait cru faire une bonne opération en s'attaquant à moi en l'espèce. Bien, Bruno Goldlich, merci de toutes ces précisions, et encore une fois, nous nous joignons à votre joie, en l'occurrence, pour ce dénouement heureux, ce qui n'est pas toujours, hélas, le cas parfois avec la justice. Merci une nouvelle fois, Bruno Goldlich, d'avoir parlé. Non, en effet, juste un mot pour dire que précisément, si cette affaire prouve quelque chose, c'est bien que des lois, genre lois mémorielles, lois guesso, sur le fondement de laquelle j'ai été condamné, sont des lois parfaitement arbitraires, parce que l'incrimination qu'elles contiennent n'est pas précise. Or, la loi pénale doit être précise. Et non seulement cette loi est arbitraire, mais elle donne lieu à des interprétations qui sont encore plus extensives. Alors, ce que je réclame, c'est que ces lois soient supprimées de notre arsenal pénal, où elles n'ont plus rien à faire. Ces lois que Toubon, Jacques Toubon, qualifiait de staliniennes quand elles ont été adoptées, et qui s'est bien gardées d'abroger, lâchement, quand il est devenu ministre de la Justice. Eh bien, espérons que vous serez entendu un jour, Bruno Goldlich, dans ce combat pour les libertés. Merci. Merci, Bruno Goldlich. Sous-titrage ST' 501